Les hommages et les éloges affluaient ce mardi après la mort du PDG de Total, Christophe de Margerie, tué dans un accident d'avion privé en Russie la nuit dernière. L'appareil s'est écrasé au décollage après avoir heurté un chasse-neige à l'aéroport de Vnukovo, près de Moscou. Les trois membres d'équipage ont également perdu la vie. Les experts dépêchés sur place ont retrouvé les boîtes noires. Le comité d'enquête russe a indiqué que le conducteur du chasse-neige était ivre au moment du drame, ce que dément son avocat. Il souffre d'insuffisance cardiaque chronique et ne boit jamais à ajouter l'avocat, d'après des médias. Le porte-parole du comité d'enquête évoque une négligence criminelle. Il est évident, a-t-il indiqué, que la cause de ce désastre n'est pas une horrible et tragique coïncidence de circonstances comme des représentants de l'aéroport ont essayé de nous le présenter. Mais il s'agit plutôt d'une négligence criminelle de la part de ces fonctionnaires qui n'ont pas réussi à assurer la coordination des actions du personnel de l'aéroport. Une minute de silence a été observée au siège de Total près de Paris et dans d'autres établissements du groupe en France et à l'étranger. Très rares sont les critiques qui ont été formulées après la mort du PDG qui avait de nombres différents, notamment avec les défenseurs de l'environnement. Merci. Merci. Merci.